Sous-titres par Jérémy Diaz Oh là, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler à qui là ? Ah voilà, comme ça. Parfait. Impeccable. Être relou de tout refaire. Relou. Par contre, ça c'est très très bien. Bon, visuellement, j'étais recalé chez Game One. C'est pas grave. Il faut le port infrarouge, mais moi le port infrarouge, il est biaisé. Il y a la carte d'acquis. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Raconte-moi ta vie. Tu me l'as déjà raconté. La Kayane Story, je la connais. J'ai vu les trois saisons. Oh là là. Le costume live. Ouais, les autres sont partis manger. Il n'y a que moi qui ne vais pas manger parce que, voilà. Je me sacrifie pour Gaming Live. Je me sacrifie pour la cause. Carole, fais-moi peur. Sugoi ! Ok, Sugoi. Alors, ça va sûrement encore me péter à la gueule. Sauvegarde. Ok, j'ai sauvegardé. Ouais, normalement. Ouais. Ok, concours live. Passe concours. Ok, je l'ai. Très bien. Tout ça, c'est des exhibitions. Ça s'oppose à de la robustesse et il y a un jury. D'accord, c'est bien. Tu peux subir les acclamations de ta foule. Ok. Il y a un niveau normal parfait. Il n'y a aucun... Alors, s'inscrire. Choisissez le Pokémon. Donc, j'ai choisi Aragudo. Et les autres doivent sélectionner, rejoindre le groupe. Mais je n'ai pas envie d'être à plusieurs. Ce n'est pas ça, c'est l'autre auquel il fallait parler, non ? Alors, prendre la place de meneur. Non, je vais faire retour. Je vais faire retour. Je vais aller parler à elle. Voilà. Oui, je veux m'inscrire. Donc, Aragudo. Ah, voilà. Sans froid. C'est parti. Mais je n'y peux rien. La meuf, elle m'a mis l'imblocable. Elle m'a mis l'imblocable. La fille, c'est Natachouille. Championne et dresseuse Pokémon. Qui essaie de recharger désespérément sa 3DS. Et je te rappelle, Natachouille, donc tu as un micro à côté. Si tu veux prendre la parole et dire à tout le chat qu'ils sont terriblement lunatiques. C'est tellement plus stylé avec des chaillis. Ah ouais, j'ai vu ça, mais en fait, je n'ai pas envie. Ok. Ben & Jerry's. Ah oui, il est beau, ton petit. Il est beau, ton petit. Il est parti chercher à manger, Timote, c'est ? Ah, c'est mon aragdo à moi ! Allez, la foule ! La foule, ils n'ont rien à foutre de mon aragdo. Quelle capacité voulez-vous utiliser ? D'où parfum ? Regarde aussi les cœurs. Les cœurs ? Oui, il a des cœurs. Il y a des cœurs ? Oui, plus tu as des cœurs, plus tu gagnes. D'accord, et comment je gagne des cœurs ? Faut que tu regardes les attaques, ça donne un peu de cœur. D'accord, lui il a fait charge. Il a fait stimulant. Pas top, mais doux parfum, ça attire plein de cœurs ça. Doux parfum. Des cœurs partout ! Bon, pas trop mal, mais c'est pas le max. J'en ai que deux au lieu de quatre. Pas top. Quelle capacité voulez-vous montrer ? Je vais y aller à coup d'écume. Lui, il fait morsure, là. Ça rapporte beaucoup, ça. Ok. Bélier. C'est fou ! Oh là 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 là, Bélier, ça lui a rapporté max. Il est intestable. Écume, vas-y. Papa, papa, papa. Ouais, c'est déjà mieux. Mais bon, je suis encore battu. Je suis en troisième position. Toi, tu ne sers à rien avec ta force proue. Tu as choisi quel concours ? Quelle petite grâce, sans froid, machin. Sans froid, je crois. Ah, mais... Il est privilégié, les sans froid. C'est quoi le sans froid ? C'est là des attaques. C'est de type sans froid. Sérieux ? Oui. Oh là là, mais ça m'énerve. Quelle capacité voulez-vous ? Là, c'est vive attaque qui est bien. Ah, vive attaque, c'est parti. Vive attaque, c'est le sang froid. Ah, moi, je ne fais que piffer, ça m'emmerde. Ouais, Carole Cool fait du Star Fox Aventure. Elle va essayer d'aller... Elle va terminer le jeu, je pense. Mais tu as vu ce qu'il a gagné, lui, là ? Vive attaque ! Ok, je gagne trois cœurs, c'est de la merde. C'est le concours, c'est de la merde. Je veux me casser. D'accord, c'est cool. Ah, j'ai un cœur de plus. Très bien, histoire de... Vas-y, repars avec ton cœur. Il y a une attache où, il y a une toute petite voix. Démonstration, quelle capacité voulez-vous ? Eh bien, vive attaque, mais je m'emmerde. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Oh, j'espère que... Oh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'intéresse ? S'intéresse qui, ça, exactement ? S'intéresse qui aime ça ? Qui aime faire ça ? Qui aime jouer à ça ? Expliquez-moi. Expliquez-moi, apprenez-moi la vie, parce que moi, je ne sais pas. Oh là là, on sait, tu as gagné, tu es le préféré, tu as tous les cœurs. Allez, casse-toi. Oh, mais je n'ai plus envie de jouer. Non, là, ce n'est plus marrant. Vive attaque. C'est bien, j'ai trois cœurs. Je suis super content. Je suis tellement zéro. Oh, lui, il peut faire n'importe quoi. C'est comme Mister MB, il pourrait chier par terre, tout le monde serait content. Et là, le joueur est dans la poche. Oh là là. Oh oui, mais on s'emmerde, je n'ai pas les attaques pour impressionner le public, là. J'y serais allé avec mon masco. Oh oui, c'est fini. Fous-moi la paix. Est-ce que je gagne le Pikachu, quand même ? Bon, c'est cool. On ne s'est pas fait chier pour rien. Les résultats ! C'est incroyable, Simone. Regardez à quel point Aragdo est vraiment, vraiment derrière. Sa démonstration était pourrie au possible. Et c'est Kido et Paola qui ont remporté ce concours. Merci. Pour avoir la lucarite, c'est le seul moyen du dragon zen. Très bien, je m'en fous, moi je veux juste mon Pikachu. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ok ? C'est énorme, qu'est-ce que je m'en fous ? C'est énorme ! Oh, une béprine. Ce n'est pas un Pikachu, ça. Tu m'as donné une béprine et tu es content que tu te fous de ma gueule. Je me casse de là. Et je vais voir la vieille. Ah ! Et attends ! Ouais ! Très bien ! Je suis une cosplayeuse Pikachu, j'adore ça. Voilà, merci. Pikachu est envoyé dans la boîte. On n'a pas fait ça pour rien. Maintenant, on va pouvoir se casser. Cassons-nous ! Je ne veux plus jamais retourner ici. C'est badant au possible. Je suis tellement en train de bader. Ok. Je me casse. Ah non, mais il faudrait que je retourne dans mes boîtes parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Alors, attendez. Il y a des trucs qui ne vont pas. Par exemple, j'ai un dingale, j'en veux pas. Ni dingale, ni médiena, d'ailleurs. Je ne les veux pas. Ouais, PC, on va ranger. Ouais, 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 ouais. Oh là là, bah si on peut le reset. Moi, je n'ai tellement pas envie de le reset pour l'avoir shiny. Il est mauvais, il n'a pas ratonnerre. Il restera mauvais. Il n'a pas un météore. Non, ça, c'est de la merde. C'est officiel. Moi, je garde que ça. Après, lui, il... Lui, il me dit bien, quand même. Lui, je vais le mettre, lui. Et ensuite, je n'ai pas trop de Pokémon vol. Il n'y a pas trop de Pokémon vol, il n'y a ni rondelle. Ah, ça peut être ni rondelle, mon voleur. Bon, ça ne sera pas ni rondelle, ça sera Latio. C'est tout le bordel qui vole. Donc, ouais, on s'en fout. Ouais, bah, je ne sais pas si le Poker à l'air, c'est pire. Moi, les concours de beauté, c'est jugé par un machin. Je m'emmerde. Moi, je m'emmerde. Après, si c'est votre kiff et que vous, ça vous fait bander très bien. Moi, je me fais chier. Ok. Donc là, visiblement, il y a des nouveaux Pokémon. Ah, le vélo, merci. Je suis revenu pour juste te dire que j'ai fini. J'ai fini et c'est chaud, oui. Ouais. Si, tu mettais des déguisements. Ah, Dinavolt, parfait. Des nouveaux Pokémon, c'est ça qui est cool. Moi, c'est un Nel Xpring que je suis allé en finale. Je tiens à le préciser. Megal Xpring, tellement divin. Tu n'arrêtes jamais de te la péter. Ouais, toujours. Toujours. Non, Megal Xpring, c'est un très, très bon Pokémon. Excellent. Moi, je ne le crois pas. Si, si, il est très, très bon. Dinavolt, il est rapide. Ça va être dur, à mon avis, qu'il rentre dans une Pokéball avec aussi peu de vie perdue. On va tenter quand même. Alors, bonne chance à tous ceux qui vont vouloir Reset, Rayquaza et Deoxys, c'est impossible. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de temps de sauvegarde, tu ne peux pas sauvegarder entre les deux, tu enchaînes direct. Donc, tu ne peux pas Reset, Deoxys. Donc, imagine la chance qu'il faut avoir pour avoir Rayquaza Shiny et enchaîner avec un Deoxys Shiny. Ah, c'est l'angoisse. Est-ce que tu vas prendre le risque de Reset ton Rayquaza que tu as eu en Shiny pour espérer avoir le Shiny ? Donc, Rayquaza, c'est Shiny, c'est oui. Deoxys, Shiny, c'est non. Non, 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 c'est pas grave. Des Oxys Shiny, il est event. Rayquaza, c'est déjà bien. Donc, c'est une galère. Mais après, c'est super chiant de ne pas pouvoir sauvegarder même ton Rayquaza Shiny qui vient à l'attraper. Exactement. C'est un peu l'angoisse. Et préparez les batteries. Si vous êtes dans le rouge, ne n'y allez pas parce que là, ça fait un quart d'heure de cinématique à peu près. Ah, la vache. C'est violent. En tout et pour tout, entre le combat et les cinématiques et tout, c'est... Oui, je n'ai pas joué le jeu du concours, c'est vrai, mais en fait, je voulais continuer, mais voilà. Mais la fin ? Je ne sais pas. Toi, ça t'amuse les concours Pokémon ? Moi, ça me fait chier. Voilà, d'accord, ok, bon. Ça fait chier, accepter que ça nous fasse chier, putain ! Et si c'est le vice-champion de France qui le dit, c'est que c'est un peu vrai. Voilà. Allez, Dinavolt, ghetto d'Azé. Ça, ça m'emmerde moins, tu vois. Ah, tout le monde est à la maison dans le jeu. Papa, maman, les voisins, ils ont dû faire une touze ensemble. Ah, Deoxys, tu le réaffrontes après l'épisode si tu le bats Timothée écrit en gros par dragonzelle. D'affilé, tu ne peux pas, en tout cas. Mais alors, est-ce que si tu bats Groudon et Kyogre, tu peux les raffronter après ? Je ne sais pas. Tu as une last chance, peut-être, pour le récupérer, mais... Le mec qui veut vraiment avoir le prestige... Ouah, Negapi ! Le mec qui veut vraiment avoir le prestige de faire les deux en même temps, c'est une mission impossible. Oh, Negapi, il va se faire ouvrir en deux s'il l'attaque. Je le respecte. Est-ce que ça te passionne ? Mais dis-le dans le micro que ça te fait chier. Dis-le ouvertement à ta chouille, bien fort, bien... Les concours, ça me fait chier aussi. Voilà, les concours, ça me fait chier. T'as droit de dire MV Caster, salaud. MV Caster, salaud. Voilà, t'as le droit. Ça, c'est autorisé sur Gaming Live uniquement. Uniquement, oui. Parce qu'on pourrait prendre ça pour de la provoque sur d'autres webpv. C'est ça, on pourrait prendre ça aussi pour des insultes ouvertes, et après, on se demanderait pourquoi on aurait recruté MrMV. Ouais, vous lui chiez sur la gueule tous les jours... C'est ça, vous lui chiez sur la gueule tous les jours à MrMV, et vous l'invitez. Vous êtes vraiment des salauds. Vous êtes des salauds de vendus. Voilà. Collusion, collusion. Oui, allez ! Négapi, c'est dans la Pokéball aussi. Kian, qui est quand même motivé et content de capturer un Négapi, hein. Et moi, je kiffe ça. Moi, ça me fait chier, les captures... La collection, hein. Mais c'est ça, Pokémon, c'est les captures, c'est la collection. Non, non, c'est les combats. Tout ça, c'est... C'est toujours pas Pécho Flora dans le jeu, hein. Mais non, je veux pas le renommer, fous-moi la paix. Il est bleu, t'aurais pu l'appeler GE2. J'avoue. C'est un GE2, un old GE2. C'est ça. Ah, il y en a plein, à mon avis, des Pokémon ici. Juste, je vais attendre qu'il y en ait un qui pop. Ah, voilà, attendez. C'est un Négapi. Pas forcément. Ça peut être un peu zippé. Ça peut être un peu zippé. C'est ça. Négapi. J'ai marqué Négapi ? Non, non. C'est soit l'un, soit l'autre. Attends, j'ai eu un combat avant d'avoir le Pokémon. C'est vraiment le guac. Ouah, mais il y a Mysterve, c'est quoi ? Ouah, le dresseur Mysterve. Mysterve, Mysterve, Mysterve. Et je vais pouvoir aller utiliser mon passion, maintenant. Brain. Doux parfum. Le petit Prout, c'est qui qui a pété. C'est bien. C'est bien. En plus, le concours, ça rajoute de la durée de vie. Peut-être. Mais qui veut les faire ? C'est ça, la vraie question. Qui veut aller faire des concours ? Ah, mais moi, je ne dis pas que ça ne rajoute pas de la durée de vie. Je ne critique pas ceux qui veulent faire les concours. C'est cool. En plus, je crois qu'on est obligé. Mais... Enfin, si vous voulez, si on peut parler de durée de vie dans Pokémon, personnellement, j'essaie de capturer tous les Pokémon en Shiny. D'un point de vue de durée de vie, je n'ai pas besoin du kawaii truc, tu vois. Du kawaii café. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, c'est cool. Ça y est, c'est très, très bien. C'est juste que moi, ça m'emmerde. Je n'ai pas envie d'avoir des trucs importants à attraper là-dessus. Enfin, bon, c'est comme... Ah, je le passe, Batouf. Je vais peut-être aller sur les craquilles. Il est mystère, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est mieux fait avec les tâches et tout. Il y a des embarcadères à poivre et sel et nénucrique. Très bien. Mystère, ghetto d'Azé. L'Atoll de combat, c'est ça, Lille. La quoi ? L'Atoll de combat. L'Atoll de combat. L'Atoll, les opticiens. Oui. Ah, l'Atoll de combat. L'Atoll de combat, il y a de quoi faire... Non ! Il y avait une bulle. C'est quoi cette bulle ? C'est trop stylé. Non. Tu n'as pas la couronne. Je pense que Négapu. À mon avis, c'est Posipi qui te manque dans la zone. Oui, peut-être Posipi. On va voir, on approche en lui. Allez. On va voir si c'est un Posipi, il est level 12. 1000 drapeaux dans les bases pour carre chacroquite, d'accord. Quoi ? Il faut choper 1000 drapeaux dans les bases pour avoir la carre chacroquite. Non, mais le truc, c'est que... Non, je comprends là où vous voulez dire. Non, par contre, ça, c'est intéressant. C'est l'idée de terminer le jeu à 100%. Vous voyez, il y a 100% de la Poké-Senn, mon cul. Il y a le 100% des bases Pokémon. Non, c'est cool. Mais ça fait chier. Quelqu'un qui a chopé un mini Draco Shiny pendant le marathon. Non. Mais moi, il m'a... Ouais, enfin, si, il m'a dit Vanmico, c'est au pif, en fait. Il a attrapé, c'est cool. C'est bien triste, là. Encore, alors là, c'est peut-être pas sûr que je sois... Ah si, ça, c'est Negapi, encore. Non, mais Seiko, c'est vraiment un sac, dans le jeu. Ouais. Je crois que j'ai... En fait, le truc, c'est que Negapi doit avoir Negapi et que Posipi est dans l'autre cartiche, à tous les coups. Je crois que t'as les deux dans le même jeu. Non ? Peut-être, je peux piffer une horde et voir... Oh ! Ah ouais ! Ça fait ça, Tasha ? Quoi ? Ça va te spoiler ? Ah, mais ne spoil pas. À moins, tu le fais, déjà. Ne spoil pas. Ah non ? À moins, tu veux savoir... Non, non, me dis pas. C'est après l'aventure. Ah mais si, on en a parlé dans le dessin. Après l'aventure, après l'épisode Delta, on te donne d'autres Pokémon. Ah, ça, je le savais, en gros. C'est bien. Oh là là, j'ai tellement envie de prendre les Pokémon. C'est normal, on peut tout avoir, tous les Pokémon de toute manière. J'ai tellement envie de piffer les Rissandres. Et mon cœur me dit Kaiminus parce que... Et je vais l'appeler Lacoste. Mon cœur est un sac. Comme tous mes Kaiminus s'appellent Lacoste. Ok, donc, visiblement, bon, j'ai piffé une Orme, mais c'est pas bien avec mon Pokémon. Le Renal soigne avant. Parce que la paralysie, ça ne me plaît pas trop. Parce qu'une Orde, tu n'arrives pas à fuir, tu perds un tour. Des fois, tu n'es pas bien. Même si les Pokémon sont level 5 en face. Des fois, les Pokémon, ils t'explosent tous à la gueule. Il y a plein de raisons de mourir. C'est le centre Pokémon. L'Atoll, les Obstitiens. Il faut le voir, c'est un peu. L'Arcule, l'Arcule, l'Arcule ? Ah oui, c'est l'Arcule, 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 l'Arcule. Allez, donne-moi mon pass. Une drapeau, c'est si long et si chiant. Tu ne peux pas l'apporter de X et Y, l'objet ? En échange local, je suis sûr que tu peux. Ah, il n'y a que des Négapi, d'accord, dans la Horde. Les Négapi, c'est celui que j'ai déjà enchaîné, en plus. Eh oui, eh oui, Jamy. Il n'y a pas d'heure. Ça aurait été bien situé s'il y avait des Négapi et un Posipi qui se baladaient, mais là, vraiment, là. Battelito Frontier. Ça, sûrement, on dit, elle, c'est... Mais non, mais c'est pas... Enfin, arrêtez avec les trucs de spoil. Le jeu est sorti depuis 4 semaines, déjà. De quoi ? Aux Etats-Unis. De quoi qui a été spoilé ? C'est ça, tout est dit... Ouh, il y a Magneti ! Il y a Magneti, il y a Magneti ! Il y a Magneti... Il y a Magneti ! Un Magneti, je l'aime, je le kiffe. Quel bon bon main. C'est moi, un Pokémon de prof de maths. Par contre, fermeté de Magneti, ça, je kiffe pas du tout. C'est officiel, je kiffe pas le fermeté de Magneti. Ouais, mais Timmy, il n'a pas le temps dans le jeu. Comme vous savez, Pokémon, c'est un jeu, tu peux avoir que ça sur 3DS, hein. Si c'est ça qui vous angoisse vraiment, ils vont pas... Ah, ils m'ont... Oh là là ! Oh là là ! Allez, ils sont... Ils sont ambiancés, les Magneti. Oh, ils ont tous fermeté ! Ça va être un enfer ! Oh là 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 là... Ah, ils m'ont confusé, plus... Oh là 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 ! Le sel... Poivré ! Ah, je suis confus, fous-moi la paix. Des petits poussins. Bon là, la confusion m'a jamais rien fait, mais... Culeux ! Voilà, merci. Une chance sur trois de te taper la gueule. Allez, Magneti fermeté. Ah, Sharpédit ! C'est cool, ça. En fait, t'as toutes les méga gemmes dans les deux jeux, donc... Ouais, t'as toutes les méga gemmes du monde dans les jeux. C'est plus comme avant, en plus, elles sont fixes. En plus, t'as des endroits fixes, les méga gemmes. Ouais. Ça, c'est bien. Crève ! Merci. Bouloung ! Niveau 25, mon Sarko noco. Oh, mais en fait, c'est comme Bastille qui l'a fait, non ? On peut choper les talents Dreamworld au Navidex, bien sûr, bien sûr. Le Navidex, c'est la vie, on l'a dit d'ailleurs ce matin. Quand on a testé le Navidex, le Navidex, c'est vraiment la vie. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont explosion, parce que... Franchement, ça me mettrait un peu en rogne. Ok, en fait, les deux premiers que j'ai tapés, c'était les deux qui avaient fermeté. D'accord, le pif gagnant. Vu que je te raconte une blague sur Pokémon, c'est de quel sexe un Magnéki ? Il n'y a pas de sexe. Ah, là, on ne le fait pas, donc, déjà. Ok, normalement, je vais pouvoir le capturer. Effectivement, il y a bien une deuxième pension. Tu vois, il y a une deuxième pension, ça, c'est cool. Avec encore moins de place pour faire des allers-retours. Oh, mais c'est n'importe quoi. Tu dis des bêtises. Mais en fait... Par ici, mon coco ! Il y a lui, il est là ! Allez, 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 allez. Où il y a ? Ça, c'est bien ! Magnéki, c'est attrapé. Bulldo ? Euh, non, Bulldo, c'est bien, non ? Aragdo, oui. Oui, oui, Bulldo. Je vais prendre Bulldo à la place d'Écume. Voilà, ça me fait gagner un point spécial. Est-ce que Timothée sera là demain ? Oui, pour vous spoiler tout le jeu. Il viendra exprès, juste pour vous raconter tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors, bonne nouvelle. Tout ce qu'on sait et qu'on vous a déjà dit, je vous le rappelle, dans l'USA, la semaine dernière, il y a deux semaines. Bon, l'avantage, c'est que tu fais le tour de l'île. Bon, tu peux faire le tour de l'île, donc ce qui te fait, quand même, une très très grande ligne droite, mais tu as des vieux mouvements de caméra qui n'y sont plus. Tu te retrouves bloqué par des éléments du décor, donc c'est vraiment... Non, peut-être parce que tu n'as pas aligné le truc. Si, si, mais tu ne peux pas faire le tour complet, en fait. Ah ! Mais je crois que c'est Négapi que je dois trouver. C'est dur de trouver Négapi, là, je le sens. De toute façon, tu ne l'as pas dans ta version. Attends, ça, ça n'a pas l'air d'être un truc que j'ai... Ah, Gloopty, parfait ! Oh, je suis en train de capturer tous les pokémons du jeu, c'est bien. Je vais bien tomber sur un chagnyopi, ça. Gloopty ! C'est pareil. Comment ça, c'est pareil ? Je vais chier dans l'aventure, mais... What ? T'es sérieux, mec ? On va dire que Rosa propose plus de diversité dans les décors, sauf que XY ne proposait pas. Ouais, pareil, dans les combats, c'est un peu plus beau, l'animé. Là, tu vois, tu as les feuilles qui volent et tout. Mais, bon, les trucs beaux, on s'en fout un peu. Disons que le jeu est infiniment plus riche. Le post-game est violent. Le post-game est surviolent, alors qu'il était quasiment inexistant dans XY. Là, on a un vrai post-game avec des vraies aventures... Avec tous les légendaires qui vivent des tables, donc rien que ça... Rien que ça, durée de vie infinie. Allez, rentre là-dedans, Gloopty. C'est attrapé ! Gloopty ghetto ! Je crois que Positif, je ne l'ai pas dans ma version, à mon avis, ça va me mettre dedans. Ah, la télé va s'éteindre, il y a quelqu'un qui peut tripoter le derrière de la télé ? Le derrière de la télé ? Ouais, il y a un bouton derrière la télé, il faut juste appuyer dessus. Bon, bah, j'ai fini l'épisode d'Elta, vous allez rejoindre Mélodie Bidon pour aller aux missions bouffe. Je les habise, tout en bas, tout en bas à droite. Voilà, tu dois sentir le bouton derrière. Il faut appuyer, voilà, hop. Non, on va appuyer. Il n'y a pas une télécommande ? Appuyer. Appuyer. Appuyer ! Voilà. Gégé. Ok, Gloopty, je l'ai. Non, Fic. Tu as Positif et Voltorb ? Voltorb ? Il y a Positif, mais Positif, ils sont dans les... Les deux sont dans le jeu ? Ils sont dans le jeu. Ah, c'est ma carcisse, là. On va aller voir avec Mélodie et Bidon. Je crois que tu préfères la merveille. Oh là là, c'est encore un Negapi. Je pense que Johan, du moment, tu m'enches, je pense qu'il y en fait. Oui, on va voir. Moi, j'aurais été choc à FC. Mais pourquoi je trouve que des Negapi sont où les positives ? Il est dans les hordes de Negapi, mais j'ai eu des hordes de Negapi ou il n'y a pas de Positif ? Ça me rend fou, ce que vous me dites. C'est pas le moment. Un Voltorb, par contre, ça, ça m'intéresse. Oh là là. Mais non. Hein ? Positif et Negapi ? Il y a du Navolt, sinon il y a beaucoup de Pokémon électrique, ici. Rares en hordes de Negapi, d'accord. Et rares en hordes de Negapi. On va bien avoir le Voltorb. Mais je crois que si je Navidex pas le Voltorb, j'aurais pas. Je suis empoisonné. Allez. Non, c'est pas bon, ça. Voltorb. Petit Voltorb. Oh là là, tu vas te montrer, bordel. Oh là là. C'est pénible. On n'a jamais revu Timmy. On n'a jamais revu Timmy. Ah. Ah. Oh, mais c'est Dinavolt. Je vais aller lui casser la gueule quand même. Par principe. Fir plus recette, je pense pas. On va le giga sans su, c'est gratuit. Pour donner de la vie alors qu'on n'en a pas. J'ai eu du mal à savoir. Oh, mais Voltorb. Ah, le voilà. Voilà, il est là. Parfait. Par contre, avec ce stick analogique, ça va être dur de chasser. Oh là là, mon dieu. Je vais devoir utiliser l'autre 3DS, je pense. Salut Voltorb. Alors, écoute, toi et moi, on s'est souvent frités. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que je n'ai pas envie que tu te fasses sauter. Donc, reste calme. Voilà, grincement. Tu rentres dans la Pokéball. Et tu es parfait. Il est trop vénère, la Voltorb. Il est vénère. Il est vénère. Rentre là-dedans, rentre là-dedans, rentre là-dedans. Et l'heure, il est. C'est bientôt lors de la pub. Par ici, Voltorb. Allez. Et c'est attrapé. Voltorb, ghetto. D'où j'ai un Dinavolt. Oh là là, mais je n'en veux pas, Dinavolt. Casse-toi. Volteur non plus, en fait, je ne te veux pas. C'est officiel, je ne te veux pas du tout. Oh, il a l'air vénère. Je vous jure. Je vais juste me soigner. Il manque Négapi. Qui semble être rare dans les hordes de Posipi. Donc ça, à mon avis, ça va être facile à attraper. Salut. J'ai le Dinavolt. Je peux le garder, ce n'est pas très grave. Je n'ai pas une grande diversité de Pokémon. Je n'ai pas de feu. J'ai un Ragdos en Pokémon. Oh, c'est la misère. Enfin, mon équipe, elle ne veut rien dire. Ok. On va piffer quelques hordes, c'est parti. Doux parfum. Ouais, moi aussi, je suis déçu. J'ai une 3D saisonnée. Cela dit, le français existe sur la version japonaise de Pokémon. Du coup, du coup... En fait, moi, je suis bien tenté de la prendre en japonais parce qu'il y a vraiment des jeux exclusifs japonais qui sont cools. Comme ça, je peux avoir Pokémon même en français sur la version japonaise, ce n'est pas très grave. Moule plutôt ! Avant, Ken Bogard, c'était du versus fighting. Avant, Mr. MV, c'était du speedrun. Maintenant, ce n'est plus que du binding of Isaac. Avant, Ken Bogard, c'était du versus fighting. Maintenant, ça n'est plus que du smash et du Pokémon. Et qu'ils ont vu une semaine de smash et de Pokémon, ils sont sur les nerfs. Les mecs, ils sont sur les nerfs. Je n'ai pas le droit de faire de Pokémon, il ne faut pas que je touche au jeu. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, hein. Alors, pour les excités de la gâchette qui veulent voir du jeu de combat et qui ne veulent pas le voir du Pokémon, vous pouvez aller sur mon channel YouTube. Cette semaine, j'ai juste uploadé, je crois, 12 heures de vidéos de jeux de combat. Voilà, pour ceux qui ça va. Deux meurs passent en tant pis, dont un de trois heures avec le début des qualipes européennes pour la Ligue Ultra Street Fighter 4. Le coffre à versus. Un épisode spécial de Je lâche mon casse en Je me barre spécial YouTube. Sur le match... Sur le match de la finale de la Canada Cup entre Pongo et Pepe Daï. Il n'est pas la pause hippie. Et ouais, 12 heures commentées. Après, Pokémon, c'est un de mes jeux préférés. Le jeu vient de sortir. Je ferai du Pokémon. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, cassez-vous. Foutez-moi la paix. Pokémon, je kiffe sa race. Depuis loin avant, je n'avais pas de 3DS capture. Vous n'avez qu'à dire, avant, Ken Boyard n'avait pas de 3DS capture. Et vous n'aviez pas de Pokémon. Maintenant, depuis qu'il en a une, eh bien, il vous propose vraiment les jeux qu'il aime bien. en plus du jeu de combat. En plus du jeu de combat. Ouais, mais Mulfrit, t'es d'une mauvaise foi incroyable. Oh, j'arrête. Je ne me justifie même plus, de toute façon. Je ne me justifie même plus. Vous avez mort pas sans ton pif et le coffre à Versus toutes les semaines maintenant sur Gaming Live. Dès que je fais un manquement à quoi que ce soit, je fais un épisode spécial sur YouTube. Dès que je sens qu'il y a un peu moins de contenu et qu'il y a des trucs que je veux faire, un épisode spécial sur YouTube. Et le contenu est toujours liché au pile-poil. Je fais un Let's Play Pokémon. Foutez-moi la paix. J'ai envie de dire, je stream 12 heures par semaine sur Gaming Live. J'ai bien le droit de faire du Pokémon. Et là, je suis tout le week-end sur Pokémon. Et je n'ai toujours pas Pauzipi. Je m'éloigne du droit chemin. Je m'éloigne de rien du tout. Je fais plus de trucs qu'avant, c'est tout. Je devrais être content. Je fais masse de trucs. Je fais tellement de trucs. En fait, ce que je devrais faire, c'est vous découper toutes mes vidéos en vidéos de 10 minutes comme Swiggy. Comme ça, vous auriez l'impression d'avoir 50 milliards de vidéos. Mais qui ne le kick pas ? Mais il ne faut pas le kicker. Moufrit a le droit de s'exprimer. Je lui explique à quel point il est dans l'erreur. Pauzipi ! Alors, attendez, il faut quand même savoir s'il est exclusif à chaque version et s'il est hard en horde. Parce que là, je ne suis pas content. Oh là là, mais vous m'énervez. Il y en a dans l'autre chef qui me disent qu'il est rare en horde. Et il y en a qui me disent qu'il n'est pas dans ta version. Ça, ça m'agace. Vous remarque, c'est vrai qu'il troll souvent là-dessus. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que je le reprends à faire ce genre de truc-là. Ce qui est assez chiant quelque part. Rare en horde, exclu, pas exclu. Rare en horde, exclu, pas exclu. Pas exclu, rare en horde. Pas exclu, c'est sûr. Je le continue. Qui croire ? Je l'ai eu hier, me dit-on. C'est parti, on va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. Il n'y a aucun Pokémon qui me résiste. On a eu l'armulisse. On va avoir lui. Non, je n'ai pas d'ordi à côté de moi. Pas sur le stream. Et je n'ai pas trop confiance encore au site de jeu pour le moment. Il y a la soluce officielle, cela dit, qui est sortie. Même si je me méfie toujours des soluce officielle sorties le jour même du jeu. En fait, il faut savoir que la soluce avec le Pokédex, en fait, le Pokédex officiel est toujours meilleur que la soluce qui sort du 1. Mais peut-être que là, pour cette version-là, la soluce du 1 pourrait avoir un certain intérêt. Rare en horde, je ne l'ai toujours pas. Non, je n'ai pas ma tablette non plus. Et mon téléphone a plus qu'un pour cent de batterie. Je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai que le chat devant les yeux et le PC derrière en régie. Je n'ai qu'un retour du chat. et ma télé. Il n'est pas excusé une source Dragon Zen. Monarpal, je l'ai eu. Je ne mangeais quoi ? Ce que vous voulez. Un tonel Bukak ? Ouais, voilà. C'est fixé ou pas ? Non, jamais. Ouais. C'est exactement ça. 2 ou 4%, c'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. On va l'avoir. On va l'avoir, j'y crois. 5% c'est beaucoup. C'est une chance sur 20. C'est beaucoup. C'est ridicule, 5%. Frédéric Lui m'a résisté, c'est vrai. Mais parce que je me dis que j'optimiserais peut-être plus Frédéric Lui dans cette version-là. Si j'ai un chargeur, c'est bon. Pour mon téléphone, non, je n'ai pas de chargeur, là. Tout est là-haut. Moi, je suis 100% dans le marathon, moi. Il y a Pokémon Rossa qui sort. Je veux faire le jeu. J'ai attendu jusqu'à 14 heures le jour de la sortie. Alors que tout le monde a joué sur ma gueule une semaine à l'avance. Donc, laissez-moi faire mon jeu. Once Marvel. Je vais l'avoir, c'est sûr. Le hashtag, il est exclusif. Source Bernard Tapie, il est exclusif. Oh ! Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Est-ce qu'il y a des Pokémon exclusifs d'une version à l'autre, d'ailleurs ? Quelqu'un a acheté le guide ? Monsieur Karaté va participer au marathon, il sera là demain. Tout à fait. Monsieur Karaté sera là demain pour participer au marathon avec moi. Je cherche Pauzipi. Et je pense qu'on a peut-être une chance minime, mais une chance quand même, de tomber sur un Shiny avant de trouver Pauzipi. Mais elle est vraiment minime. Sachant que là, en Horde, on a à peu près une chance sur mille de tomber sur un Pokémon. Shiny. Magnéti Shiny, ça me plairait trop parce que le Pokémon, justement, je le cherche. Je le cherche, Magnéti Shiny. Je ne l'ai pas, c'est un Pokémon 1G. Ça continuerait. Alors, Luffy et Val sur Gaming Live, on y travaille justement. En fait, maintenant qu'on a terminé la grille de la TV1, vous allez voir, c'est stylé. Il y a beaucoup de choses qui vont se lancer dès lundi. Alors, de mémoire. Laissez-moi vous dire ce qui va se lancer à partir de lundi. Donc, de mémoire. Il faut que je fasse une pub. Ok. On parle de la grille... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je repiffe une Horde, je fais une pub et ensuite, je vous parle de la grille de la TV1. Et je vous explique pourquoi la grille de la TV1 va impliquer, je l'espère, l'arrivée très rapide de Luffy et Valmaster sur Gaming Live. D'accord. Merci pour vos renseignements, je vous crois. Malheureusement, ce n'est pas celle-là. Bon, écoutez. On fait une pub. Ensuite, je vous parle de la grille de la TV1 sur laquelle j'ai bossé, on va dire, depuis un mois. Et particulièrement hier avec Krunks et BigB pour la lancer. Et partant de cette grille de la TV1, je vous explique ce que va devenir Luffy et Valmaster. Alors, restez là. Si vous voulez encore des infos un peu sur l'avancée de la grille sur Gaming Live, vous allez voir, la grille va être stylée. Vraiment déjà, on a près de 90 casters qui travaillent chez Gaming Live et qui streament pour Gaming Live. Et on a vraiment des programmes pour tout le monde et qui parlent de tous les jeux vidéo avec la plupart du temps des vrais spécialistes de leur domaine. Et ça, c'est ce qui est très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une des offres les plus diversifiées, toute WebTV confondue, avec une véritable richesse et une grille qui va vraiment s'étaler de midi à minuit, tous les jours, sur toutes les chaînes. Et ça, c'est quelque chose de stylé. Voilà, on fait un point pub. Et on se retrouve juste après pour parler de ça. Recherchez PosiPi en ordre. Avancer dans l'aventure. Continuez ce marathon tous ensemble. et parler donc de la grille et des chaînes e-sport et TV1 de Gaming Live. A tout de suite. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada